Monsieur le Président, la situation politique en Turquie donne des signes chaque jour plus inquiétants. Toute l'opposition démocratique y est menacée de ne plus pouvoir se présenter à une élection, car ceux qui les remportent sont sous la menace d'une inculpation pour complicité de terrorisme, puis détenus de longues années comme M. Selahattin Demirtas, brillant candidat du parti kurde, HDP, à la présidentielle de 2015, puis emprisonné en 2016 alors qu'il avait été réélu député, est toujours en prison depuis cinq ans. Face à de tels scandales démocratiques, le premier devoir de l'Union européenne est de s'assurer qu'elle n'emporte aucune responsabilité. Aussi, le temps est venu de s'interroger sur la pertinence de l'inscription du PKK sur la liste des organisations terroristes, alors qu'on ne peut lui reprocher aucun acte de cette nature depuis fort longtemps. Il s'agit bien d'une organisation armée, engagée dans un conflit territorial. Il n'est pas pour autant justifié de la classifier comme terroriste, sauf à remonter plusieurs décennies en arrière. Cela a d'ailleurs été acté par une décision de justice rendue en Belgique en 2020. En retirant cette couverture politique à la répression de M. Erdogan, l'Europe donnerait ainsi un signal positif à toute l'opposition démocratique en Turquie. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?